... Je m'appelle Georges Villot, je suis maraîcher. Nous sommes maraîchers en famille depuis de nombreuses générations. Et en 2009, on a fait le choix de relever le défi du bio, puisque c'était quand même un défi. Et on est très contents de notre choix et on souhaite développer encore nos activités. ... Alors on cultive une vingtaine d'espèces différentes sur l'année, allant des légumes de garde, la carotte, la betterave, le chou, le poireau, aux légumes plus d'été, style salade, courgettes. On est en culture biologique, il faut absolument arriver à gérer les mauvaises herbes. On n'utilise pas de pesticides de synthèse, on n'a pas le droit de les utiliser. Comme autre point sur lequel on est très sensible, c'est nos consommations en eau. Alors on y est très sensible environnementalement, évidemment, mais économiquement aussi, puisque l'eau est une denrée qui pèse assez lourd sur nos coûts. Terra Viva et Bioromandi sont deux organisations professionnelles de producteurs biologiques. Une située à Chietre, l'autre située à Genève. Et Bioromandi est en fait la fille de Terra Viva. Et Bioromandi a pour mission de conditionner, de préparer les légumes pour les différents clients de Suisse romande. Alors en fait, les producteurs, après qu'ils aillent effectuer leur récolte, livrent la centrale ici. La centrale va reprendre les produits, les identifier, contrôler la qualité, les renettoyer si nécessaire, puis les conditionner, les étiqueter, préparer les standards de vente des grandes surfaces, préparer le départ pour les différents camions. Camions qui arrivent aux alentours de 16h l'après-midi pour une relivraison des centrales en début de soirée. Et après, la centrale reprépare l'ensemble des lots pour livrer les magasins le lendemain matin. On peut dire qu'en 24h, la marchandise, elle est réceptionnée ici, elle est retravaillée, préparée, livrée dans les centrales, qui relivent leurs magasins. Et donc, le lendemain matin, vous avez votre propre marchandise, ce qui est un grand gage de fraîcheur pour le client. Sous-titrage ST' 501